Je respire un peu parce que tu m'as dit que j'étais supposé être tendu parce qu'on est supposé faire un jeu qui fout les miquettes. Moi j'ai fait les deux premiers, j'ai pas eu les miquettes, on est d'accord. Mais quand même, de toute façon, il y a un truc qui me rassure, c'est que je suis avec mon petit moine zen préféré, Bouddha McLean. Le Bouddha McLean, il y a une raison, il faut le savoir, dans la rédac, surtout moi, je l'ai toujours appelé mon petit jeune McLean, pourquoi ? Parce qu'il a le crâne rasé, il est carré, il casse des avions et des camions avec le cul, ça c'est Chuck Norris, mais on s'en fout, c'est pas grave. Bonjour jeuxvideo.com, bonjour la France, bonjour la Navarre, aujourd'hui on est sur le test de The Walking Dead Mission, épisode 3, qui fait donc le lien entre la saison 2 et la saison 3, qui va arriver, d'ailleurs il y a un interview de Robert Kirkman sur Youtube, qui en parle un petit peu si vous voulez. Et sur le site aussi pour le quiz. Ah oui il est sur le site, et bah voilà, bah super, alors très bien, tu es donc Silent Jay, je suis donc Spider, mais ça c'est pas grave, vous le savez déjà, à toi. Donc là, on attaque le dernier épisode de The Walking Dead Mission, épisode 3, j'ai toujours du mal, c'est un peu flou pour moi. Parce que finalement, en fait, on se retrouve avec une recette qu'on a vue, revue, re-revue, revue, revue, revue. Ouais c'est un peu le problème de toute la série des Telltale. C'est ça, non parce que par exemple, The Wolf Among Us changeait l'univers, Borderlands a amené une narration un peu déconstruite avec des personnages qui se renvoyaient la balle, qui racontaient des choses différemment. Et là, en fait, on se retrouve avec du The Walking Dead, mais pur et dur, on a du QTE, on a du choix multiple dans la conversation, on a… Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ? Non. Rien du tout ? Aucune mécanique ? Rien du tout ? Parce qu'il y a quand même les Until Dawn, il y a quand même les Life is Strange qui sont passés par là. C'est ça. Et puis ils ont fait aussi des trucs sur Borderlands un petit peu neuf. Et là, il n'y a rien, c'est toujours pareil, c'est carré. Non, là en fait, c'est la structure de la saison 2, sauf qu'ils ont pris Michonne et donc ils racontent les origines du personnage, enfin pas les origines, c'est plutôt un arc qu'on n'avait pas dans la bande dessinée, le comics, où Michonne quitte le groupe en fait de survivants qu'on suit et pendant un moment, c'est pas trop ce qui lui arrive, et bah bim, Telltale vous l'offre. Et ça, pour les gens qui aiment la série, qui aiment la saga, la franchise, c'est cool. Par contre, bah le problème, c'est que c'est 3 épisodes, ça dure entre 3 et 4 heures selon le temps que tu mets à explorer un peu les quelques zones ouvertes avec des grosses guillemets. Et finalement, tu vois des persos, je sais, mais tu t'y attaches pas plus que ça, puisque de toute façon, tu sais que dans 2 épisodes, bah tu les verras plus. C'est quand même du coup un peu raté, parce que la force de Telltale, c'est normalement de s'attacher au personnage, c'est ça. Et d'avoir grave les boules, quand il y en a un auquel on s'attachait, meurent. Même si ils font toujours leur système de personnage tiroir qui a la même façon de penser, qui sera remplacé par un autre si celui-là meurt. Mais quand même, c'est un petit peu dommage. Je pense que concrètement, ils auraient dû renouveler un peu la recette, ou tout du moins travailler peut-être sur 5 épisodes, parce que là, 3, ça sent un peu la recette qu'on applique, et on surfe sur la série qui s'est terminée il y a quelques semaines, enfin il y a 2 semaines peut-être. Et donc voilà. Mais attention, il va y avoir une chose qui pour moi est totalement réussie, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est le générique. Ah, les génériques, les génériques. Parce qu'on est dans une série télé, on est dans une série télé Telltale, même si ça fait plein au cœur de le dire comme ça, donc on a un générique qui envoie du bois. C'est une série de jeux qui reprend ce système, et donc du coup, il nous colle un générique. On s'était un peu deux secondes, parce que ça a une belle gueule quand même. Eh oui, on est d'accord, ça déboîte un petit peu. Le truc que j'ai vu là, on va en parler longtemps, ça n'a pas grand d'importance d'en parler très longtemps. J'ai vu les graphismes, aucune évolution, enfin si, quelques textures plus fines, etc. Mais bon, on va faire simple, c'est le moteur de Telltale qu'on connaît, qu'on aime et qu'on aime détester surtout, avec ses freeze, même sur PS4, ses bugs, ses PS3 qui chauffent, ça marche mieux parfois sur iPad et PC que sur une console plus puissante. Un PC, je dirais que c'est normal, vu que bon, c'est quand même supposé être la Master Race, donc admettons. Mais oui, leur moteur sur iPad est assez solide finalement. Et bon, par contre, ça suce la batterie en quelques heures, disons que Walking Road le branche au mur. Mais si c'est mieux optimisé pour un iPad que sur un PC, c'est quand même un peu insultant. Disons que la PC, voilà, pourquoi ? Parce que finalement, si on aime The Walking Dead, si on aime la manière, on aime la plume de Telltale, on aime, pas le moteur, mais on aime les graphismes, ce côté en fait très comics. Oui, oui, d'accord, c'est super. On est d'accord. C'est super, mais maintenant, ça suffit en fait. Il faut qu'ils rajoutent quelque chose. Il faut qu'on a l'impression que tout ce qui a marché pendant tout ce temps-là ait un sens en fait. Amène à autre chose. Et pour le coup, ça ressemble plus à un prologue qu'on faisait de la saison 3. Donc en fait, je vous conseillerais limite d'attendre, et quand la saison 3 sortira, il y a une grande chance qu'il brade en fait celui-là. Ouais, 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 c'est ce que je vais faire. Parce que la saison 2 qui met en scène des personnages totalement inédits et la saison 3 qui va relier ces personnages inédits à l'univers, au groupe de survivants qu'on connaît déjà, et bien en fait, la saison 3, elle est liée grâce à Michonne. Et donc, ça peut être assez intéressant de le faire pour ça. D'accord, d'accord, d'accord. Du coup, du coup, bon, là, on a un zombie qui est apparemment... Ils veulent faire une partie de Colamaya avec lui. Ou un, deux, trois, soleil. Un, deux, trois, soleil. Un peu chelou. Un peu chelou. Elle fait toujours la gueule. Ah, Michonne, ouais, c'est... Faut qu'elle prenne du Xanax ou un truc, je pense. Après, j'avoue, quand tout le monde a une petite grippe comme dans les Walking Dead, petite grippe un peu chelou, moi, je serais d'accord pour faire un peu la gueule. Mais c'est vrai, ça manque un peu de blague. Elle est un peu genre, je suis énervée. Est-ce que justement, parce qu'avec Clémentine qui était sur les deux épisodes précédents, on avait quand même... Bon, Clémentine prend en carie, se prend en gueule, mais il y avait quand même des personnages un peu drôles. Il y avait quand même des trucs sympas. Est-ce que là, ça prend son envol ? Non, ça... Ça oin oin. Ça oin oin. C'est... Alors, excusez-moi l'expression, mais ça oin oin, c'est... La vie, elle est dure, on se bat pour le futur, etc. On peut comprendre, c'est apocalyptique. Mais il n'y a pas de moment de légèreté. Mais en même temps, trois épisodes. Tu veux aimer tous les moments de légèreté. Parce que pour le coup, ils tassent. Et... C'est un peu un café trop fort. Donc en fait, je comprends bien, parce que je sais que t'es fan, moi aussi je suis fan, mais toi, ce 14, c'est aussi un 14 de fan. C'est un mec qui aime bien ça, qui aime le comics, qui aime ce système, mais on est d'accord que ça aurait pu valoir, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, un peu moins, ou en tout cas, on le conseille. C'est pas forcément qu'on devrait moins, c'est que peut-être... Attendre. On attendrait. Et pour le coup, je vais donner une comparaison un peu simple, c'est un peu comme un albatros qui serait posé, en fait, sur un bateau, qui n'arrive pas à s'envoler, parce qu'en fait, il n'a pas assez d'espace pour faire vivre les personnages. Et moi, c'est ça qui m'embête, c'est qu'en fait, on aurait envie de découvrir Sam, qu'on voit à l'écran. On aurait envie de découvrir la blonde. On aurait envie de découvrir le gars qui est posé au sol, là, qui s'est pris une balle. Excusez du peu pour le spoil. Et en fait, on n'a pas le temps, parce que 3 épisodes, les persos, ils fusent. Et c'est un TGV lancé juste pour aller à la saison 3. Et ça ressemble plus à ça qu'à une série complète. C'est un peu comme le 400 jours, enfin 400 days, qui était sorti entre la saison 1 et 2. Alors, moi, je préfère qu'on termine sur cette image magnifique que tu nous as fait, cette albatrosse, ce côté moine zen qui est en toi depuis toujours. Et je pense qu'on a fait le tour, moi. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on a fait le tour. Et d'ailleurs, on fera le tour. On pourrait faire le tour assez vite de ce jeu. On vous souhaite une très bonne fin de journée, ou une très bonne matinée, ou une très bonne fin de nuit, peu importe au moment auquel vous regardez cette émission. Et on vous fait des gros bisous. Ciao à tous ! C'est parti ! C'est parti !